Est-ce que vous aviez appelé votre hiérarchie pour décrire la scène que vous aviez vue, tout au moins, pour dire que M. Toumba serait arrivé avec des berets rouges et qu'ils étaient en train de tirer en rentrant au stade du 28 septembre ? Est-ce que vous aviez donné cette information-là ? Mon chef est revenu là-bas pour se courir. Je n'avais pas donné cette information. Je souhaite que vous répondiez aux questions sans détour. Je n'avais pas donné cette information. Je souhaite que vous répondiez aux questions sans détour. Quand je vous pose des questions, c'est pour avoir une réponse. Quand je vous demande la route qui mène le palais Secuturia, je ne souhaite pas que vous partiez jusqu'au stade pour venir vers Coléa et venir ici. Ma question est bien précise. Est-ce que vous aviez donné l'information à votre hiérarchie sur la rentrée de M. Toumba avec ses hommes en tirant au stade du 28 septembre où il y avait une population désarmée ? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas ? Oui. Alors, vous avez fait combien de temps à l'esplanade du stade avant l'arrivée de l'équipe de M. Toumba ? J'ai bien dit entre 30 et 37 minutes. 30 à 37 minutes ? Oui. Dès qu'ils sont arrivés, vous vous avez dit que vous avez replié. Quel est le chemin que vous aviez emprunté ? Quand on a quitté, on est passé par l'Andréa-Port et puis on est remonté vers Bellevue là-bas. On est rentré dans le quartier, on est monté. Du côté de l'Andréa jusqu'à la Bellevue, n'aviez-vous pas croisé des manifestants ? Non. C'est quand je venais, je les ai croisés. Au chemin de retour, est-ce que... Au chemin de retour, quand j'ai emprunté... Laissez-moi poser la question, monsieur. Au chemin de retour, est-ce que entre l'esplanade du palais du peuple, du stade 28 septembre, en passant par l'Andréa jusqu'à la Bellevue, Hamdallahï, vous n'avez pas croisé des manifestants ? Les gens étaient déjà au stade. Nous, on est sortis devant, on n'en a pas rencontré. On est sortis devant eux, on est parti rapidement. Quand vous êtes arrivé au camp ? Affirmative, oui. Quand vous êtes arrivé au camp ? Oui, monsieur le procureur. Est-ce que le colonel Thiebrou y était ? Le colonel Thiebrou n'était pas au camp. Quand je suis arrivé au camp. Vous aviez tenté de le joindre pour lui dire que vous êtes rentré au camp ? Bon, je ne me rappelle pas. Aviez-vous donné cette information à votre planificateur ? Planificateur ? Oui, oui. Je l'ai dit, j'ai trouvé ouh ouh ouh. Il m'a dit, ce n'est pas à cette heure-là que la patrie doit prendre fin. Je l'ai dit, j'ai dit, tout m'a venu nous trouver au camp. Nous, on a quitté. Lui-même, il m'a dit, vous avez bien fait de quitter parce que lui-là, ce qu'il a voulu nous faire ici-là, peut-être là-bas, il allait vous faire. Un règlement de compte. Donc, on peut s'accorder que vous avez quitté le stade du 28 septembre en y laissant une population en détresse sans donner la moindre information à qui que ce soit, n'est-ce pas ? J'ai quitté, il y avait beaucoup de services là-bas. J'ai quitté sans... Bon, l'information, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. C'était dans l'euphorie totale. Monsieur le procureur. Monsieur Goumou, vous êtes gendarme. Affirmatif. Vous avez fait... Vous avez parlé de votre parcours académique et militaire. Affirmatif. Le sens du devoir, vous savez ce que c'est. Oui. Ce n'est pas une information que vous avez reçue, mais vous avez vécu. Affirmatif. Selon ce que vous avez dit. Affirmatif. L'arrivée de M. Toumba. Oui. Qui, selon vous, était en compagnie d'autres berets rouges qui étaient armés. La preuve, c'est qu'ils étaient en train de tirer en rentrant au stade du 28 septembre. Oui. Ils rentrent. Vous ne vous intéressez pas à ce qui s'y passe. Vous repartez au camp où il y avait quand même le siège de la présidence de la République en ce moment. Vous ne donnez aucune information à M. Thiebro. Vous ne vous contentez, selon vous, que de dire à votre planificateur que vous êtes revenu. Et celui-ci vous dit que vous êtes rentré plus tôt. Et que vous auriez mieux fait. Parce que, selon lui, Toumba est capable de parachever ce qu'il aurait commencé auparavant. N'est-ce pas? Non. Ce n'est pas le résumé de ce que vous avez dit. Ah. J'ai dit? Vous me permettez? Oui, allez-y. Merci. J'ai bien dit. Ça n'a pas commencé par moi. Ça ne va jamais terminer par moi. Lorsque vous voyez une force plus puissante que la vôtre, vous n'allez pas y rester. Et c'est ce que j'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501